Salut à tous, c'est Twentix, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le Bitcoin et je voulais m'attarder à un sujet plutôt polémique, plutôt intéressant et plutôt très très important dans le marché des crypto-monnaies. C'est par rapport à la valeur de Bitcoin et la valeur des crypto-monnaies en général. Mais je vais m'attarder à Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie, c'est la plus grande crypto-monnaie en termes de capital et c'est plutôt celle qui a le plus grand historique vu qu'elle existe depuis 2009. Donc depuis que sa popularité a augmenté et que son prix a augmenté et diminué, il y a de plus en plus de personnes qui se demandent comment Bitcoin, qui est essentiellement invisible et intangible, on ne peut pas le toucher le Bitcoin comme l'or, etc. Comment cet actif pourrait avoir de la valeur ? Aujourd'hui, il est à 6374$ en ce moment même, au moment où je fais la vidéo. Et ça, c'est la valeur que les gens lui ont donnée aujourd'hui même. Évidemment, cette valeur était beaucoup plus élevée il y a 6 mois. On se rappelle du mois de décembre où ça avait atteint 20 000$. Et c'était à 1000$ au début 2017. Donc, on peut vraiment voir que Bitcoin, sa valeur, elle change beaucoup. Elle est très, très volatile. Et ça, c'est parce que les gens ont fait beaucoup de spéculations. Mais ça, ce n'est pas le sujet. C'est pourquoi Bitcoin vaut quelque chose au lieu de ne rien valoir. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup de PDG qui disent que Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque. Regardez ce genre d'article, je les vois partout. Donc, Bitcoin n'est pas fait pour nous. Bitcoin n'a aucune vraie valeur. Et quand vous lisez les arguments, ça revient souvent. Bitcoin n'a aucune utilité. Bitcoin ne répond pas à un réel besoin. Bitcoin est trop compliqué. Il pollue à cause de la consommation électrique. Donc, vraiment des attaques assez faibles, assez nombreuses envers le Bitcoin. Mais cette incompréhension est surtout due au fait que c'est nouveau. Donc, quand on regarde à large spectre, au niveau de l'économie, on voit que la valeur de quelque chose, en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a de la valeur en tant que telle. On peut donner de la valeur à n'importe quoi. Par exemple, un objet de valeur pour vous peut être pour quelqu'un d'autre un objet totalement banal. Un pendentif, pour vous, peut valoir beaucoup plus à cause des valeurs que vous lui projetez, des sentiments que vous lui rattachez. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est juste un pendentif qui vaut une certaine somme d'argent. Et voilà. Même chose pour les tableaux d'art. Les tableaux d'art qui sont peints par un peintre ne vaut pas la même chose qu'un autre peintre. Leonardo da Vinci, ses tableaux valent des millions. Alors que si je vous dessine quelque chose dans un tableau, ça va valoir 30 sous, 30 centimes. Donc vraiment, la valeur, c'est vraiment un concept subjectif, un concept humain. Et c'est la même chose en économie. Donc, au niveau du Bitcoin, ce qui serait très logique, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui comparent Bitcoin à l'or, ce qui serait très logique, c'est de dire que Bitcoin, c'est grâce à sa rareté et à son utilité que vient sa valeur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent que Bitcoin est meilleure, une meilleure version de l'or. Une meilleure version de l'or parce que l'or n'est pas encore totalement découverte et on ne sait pas en quantité exacte combien il y en a. Alors que Bitcoin, on sait très bien combien il y en aura grâce à son algorithme qui est spécifique, grâce à son protocole qui est déjà prédéterminé depuis déjà des années de cela. Donc, on sait déjà que Bitcoin aura 21 millions, il sera en nombre de 21 millions au total et ça va arriver dans plusieurs années. Donc, on sait aussi que tous les 4 ans, il y a une division de la production des Bitcoins qui est divisée par 2. Donc, on sait que la rareté du Bitcoin sera toujours présente et elle sera de plus en plus présente. Ce qui n'est pas le cas avec l'or vu que l'or est un minerai, un minerai dont on a donné de la valeur de façon assez arbitraire vu que c'est un minerai plutôt faible. Il est utilisé plutôt pour les bijoux et par exemple dans l'industrie dentaire mais pas tout le temps. Donc, c'est un minerai qui est rare mais qui peut être trouvé en grande quantité lorsqu'un mineur trouve par exemple une mine d'or. Une mine d'or, on peut en trouver encore ces dernières années alors qu'au niveau du Bitcoin, on sait très bien que c'est impossible de miner plus que 25 Bitcoins toutes les 10 minutes ou 12.5 Bitcoins. Maintenant, nous sommes rendu à 12.5 Bitcoins donc vraiment on ne peut pas miner plus que 12.5 Bitcoins par 10 minutes. C'est impossible et en 2000, dans quelques années, dans 4 ans, en 2022, il y en aura 19 millions qui vont être minés et en 2140, il y en aura les fameux 21 millions. Donc, on est vraiment sûr que la rareté du Bitcoin sera toujours présente et ça donne une assez grande valeur à Bitcoin. Il y a aussi au niveau de l'utilité, Bitcoin peut être utilisé et ça peut être très très utile vu que c'est très utile pour faire des transactions. Je vous rappelle que Bitcoin a été créé en tant que du cash électronique, de l'argent électronique. Vraiment, ça c'est un extrait du papier blanc, du white paper de Satoshi Nakamoto, les créateurs de Bitcoin ou les créateurs de Bitcoin qui ont décidé que Bitcoin serait un moyen totalement décentralisé de transférer de la valeur, de transférer de l'argent. C'est vraiment pour ça que ça a été créé. Évidemment, à cause de la rareté qui a été implantée dans le protocole, on ne peut pas s'empêcher de penser à un stockage de valeur, un moyen de stocker de la valeur et d'utiliser pour vraiment protéger ses actifs. Donc, la valeur aussi du Bitcoin, moi, je pourrais dire que ça pourrait servir à beaucoup de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'argent, qui n'ont pas accès aux banques. Donc, et croyez-moi, il y en a énormément dans le monde, il y a aussi énormément de pays qui sont corrompus, qui ne peuvent pas avoir un système bancaire qui est fiable, une monnaie fiable. Il y a trop d'inflation dans certaines monnaies, même quand on peut dire que le dollar a une certaine inflation. Regardez par exemple, on prend 10 000 dollars américains en 2010 et à cause de l'inflation totale jusqu'en 2017, le 10 000 dollars que vous aviez en 2010, il vaut 8 840 dollars. Là, on compare avec Bitcoin, Bitcoin en 2010 avec 41 dollars en Bitcoin, si vous avez 41 dollars de Bitcoin, ce qui correspond à 10 000 Bitcoin en 2010, en 2017, 10 000 Bitcoin valent 96, 97 millions de dollars. Donc, évidemment, ça, ce n'est pas vraiment valable aujourd'hui. Ça, c'était vraiment quand Bitcoin était quasiment inconnu, c'était connu parmi une petite partie du monde. C'est pour ça que la valeur du Bitcoin était vraiment quasiment nulle. Et donc, voilà, juste pour vous dire que Bitcoin en général est plutôt déflationnaire, alors que la monnaie fiduciaire, la monnaie qu'on connaît, la monnaie, l'euro, dollar, etc., c'est inflationnaire. Donc, ça part de la valeur à chaque année. Et il y a certains pays, comme par exemple le Venezuela, qui traverse une crise monumentale en 2018, qui a vraiment perdu la valeur de sa monnaie nationale. Et on peut vraiment se dire que pour ce genre de population, Bitcoin a vraiment une grande utilité. Donc, il y a aussi quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut se dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de valeur associée à n'importe quel actif qu'on a. Par exemple, si on se dit que la monnaie fiduciaire a une valeur, c'est que, regardez, par exemple, un billet de 100 dollars. Un billet de 100 dollars américain, est-ce que vous pensez que ça vaut vraiment 100 dollars ce morceau de papier ? En fait, j'ai cherché et j'ai trouvé que sur le site de la réserve fédérale américaine, pour produire un billet de 100 dollars, ça coûte 13 centimes par billet. Donc, 13 centimes de dollars par billet, alors que pour produire un billet de 1 dollar, ça coûte 5 centimes. Et pour produire un billet de 50 dollars, ça coûte quasiment 0,3 centimes de moins qu'un billet de 100 dollars. Donc, au niveau de la valeur intrinsèque, la valeur de production, le coût de production, il est quasiment similaire entre tous les billets de différentes valeurs. Donc, c'est vraiment la confiance que vous mettez sur le billet. C'est vraiment pas… En tant que tel, le billet n'a pas de valeur. Il n'est pas aussi… Avant, il y avait le gold standard, le standard relié à l'or au niveau des États-Unis. Et ils l'ont enlevé, ils l'ont aboli dans les années 70. Donc, depuis les années 70, le dollar n'est soutenu par rien du tout. En fait, il n'y a pas un dollar qui est soutenu par une réserve d'or ou une réserve d'actifs autre que le billet en tant que tel ou la confiance que les gens ont envers cette monnaie. Et donc, voilà, on peut se dire que Bitcoin, c'est juste une version électronique de tout ça. Et je pense que, selon moi, c'est à cause que la version électronique, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'imaginer. Quelque chose d'électronique, c'est encore nouveau, c'est encore expérimental et ce n'est pas encore dans les yeux de tout le monde. Ça ne fait pas encore beaucoup de sens. Donc, cet aspect-là, c'est vraiment quelque chose qu'on va devoir développer à travers le temps. Et il faut regarder aussi ce qui va se développer à travers le Bitcoin. Est-ce que le Lightning Network va être efficace pour les transactions ? Est-ce que les banques vont commencer à investir massivement ? Donc, toutes ces questions-là, il faut attendre, il faut voir à travers le temps pour vraiment avoir un historique et pour pouvoir se faire une idée. Et aussi, pour produire un Bitcoin, ça coûte beaucoup plus cher que produire un dollar. Regardez, pour produire un billet de 100 dollars, 13 centimes. Et pour produire un Bitcoin, selon les pays, ça peut aller, je ne sais pas c'est quoi le pays le moins cher ici. Regardez, le Venezuela, ça coûte 531 dollars pour produire un Bitcoin. Regardez, en électricité. Alors que dans certains autres pays, regardez, les îles Marshall, 14 751 dollars pour un seul Bitcoin. Donc, vraiment, juste la production en termes d'électricité pour les mineurs de Bitcoin avec les machines, ça coûte, selon les pays, ça coûte vraiment très 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 cher. Donc, on peut se dire que le prix du moment peut être assez justifié. 6 000 dollars, ça peut être vraiment une très bonne moyenne de tous ces prix de minage, même si ce prix-là est aussi justifié par un manque de volume, un manque d'intérêt dans le marché. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la théorie des marchés. C'est un autre domaine. Donc, voilà, je voulais conclure cette vidéo par vous dire que c'est plutôt parler de valeur en termes du Bitcoin. C'est vraiment parler du futur parce qu'on sait que Bitcoin a soulevé des questions qui n'ont jamais été soulevées dans l'histoire de l'humanité. La décentralisation, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire, la blockchain. Et on se dit que maintenant, grâce aux révolutions technologiques qui se passent, regardez les réseaux sociaux, ça a totalement révolutionné le monde. Regardez avec la blockchain, peut-être que dans 10 ans, c'est ce genre de choses qui vont se passer. Et il y aurait vraiment un changement radical de pensée parce qu'en fait, le domaine de la finance et le domaine des banques en tant que tel, c'est l'un des domaines qui a le moins évolué. Certes, il y a beaucoup eu d'évolution en termes, par exemple, du crédit, les cartes de crédit, les trucs digitaux. On a nos cartes de crédit dans nos téléphones cellulaires. Donc, c'est vraiment ce genre d'évolution n'est pas vraiment… ça ne change pas le système en place. En fait, ça adapte le système en place à la nouvelle technologie. Mais Bitcoin, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est vraiment remettre totalement en question le système en place et se dire que ce système-là ne sert plus à grand-chose vu que Bitcoin s'autogère tout seul grâce à une marée d'ordinateurs, grâce à un réseau totalement distribué. Et donc, on peut se dire que tout est à prouver encore. Donc, que ce soit avec Bitcoin ou sans Bitcoin, le monde de la monnaie, le monde de l'argent et de la valeur ne va pas rester comme il est. Donc, il y aura vraiment un changement. Il y aura vraiment des questionnements et vraiment beaucoup, beaucoup de changements à travers le temps. Et moi, je suis très, 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 très positif là-dessus. Je suis très, très optimiste. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est vraiment un sujet qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé. Vous parlez de la valeur en tant que tel du Bitcoin et des crypto-monnaies. On peut l'appliquer à toutes les crypto-monnaies. En fait, je ne me suis pas vraiment attardé aux détails techniques. Vraiment, c'est vraiment général. Donc, si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à me laisser savoir ce que vous en pensez, à me laisser vos commentaires. C'est très, très, très apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sinon, comme d'habitude, venez rejoindre le groupe Telegram. Le lien est dans la description. Et à la prochaine. Portez-vous bien et allez les bleus. On est tous avec vous.